Pourquoi tu fais du Wish sans les moyens de Wish ? Wish est un site chinois où on vend beaucoup de choses à des prix très dérisoires, 1 euro, 50 centimes, 90 centimes, mais des prix imbattables par n'importe quelle boîte locale. Mais sur Wish, on les trouve à des prix dérisoires. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que si tu es une k-designer qui vend des gâteaux au prix de Wish, mais qui n'a pas les moyens de Wish, mais qui continue à le faire, cette vidéo, elle est pour toi. Et à la fin, j'ai une question à te poser, il faut me répondre de manière sincère. J'espère que tu vas aimer la vidéo, reste jusqu'à la fin. Tu peux commencer à mettre un like, un pouce et partager, car ça va être très intéressant pour la suite de ta carrière, pour la suite de ton activité de k-designer. Il y a des k-designers qui vendent leurs gâteaux à des prix Wish, mais elles n'ont pas les moyens de Wish. C'est quoi les moyens de Wish ? Ce sont des grosses machines qui produisent en quantité énormissime, qui vendent en volume. Et parce qu'ils le font ainsi, ils peuvent se permettre de donner des prix dérisoires. Mais toi, tu n'es pas une machine, tu es un humain, avec tes mains, avec ton ton. Tu dédies ton ton à un gâteau unique pour une personne unique, mais tu n'arrives pas à le vendre au prix que ça vaut réellement. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, même après avoir regardé toutes mes vidéos YouTube ? Tu continues à ne pas oser facturer à ta valeur. Pourquoi tu fais ça ? Tu sais bien que tu n'es pas Wish, que tu ne peux pas être Wish, tu n'as pas ces moyens, car tu as demandé d'investir un capital énorme pour s'équiper en infrastructures, en machines, pour que les machines font le boulot. Mais tu n'es pas une machine. Alors, pourquoi tu laisses que ces clients, dont tu aimes tellement être valorisés par eux, t'achètes à un prix Wish, alors qu'ils savent bien que tu n'es pas une machine ? Pourquoi tu laisses faire ? Pourquoi tu acceptes cette situation depuis tout ce temps ? Ça traduit quelque chose. Ça traduit le peu de valeur que tu accordes à ton temps. Et donc, à ta vie. C'est directement lié. Le peu de valeur que tu accordes à ton temps, et donc à ta vie, car ta vie, elle est faite de ton temps, va refléter le prix auquel tu vas vendre tes gâteaux. C'est indéniable. Et tu peux me dire ce que tu veux, ce sera du bullshit, parce que la vraie raison, c'est ça. C'est la valeur que tu accordes à ton temps. Car en étant key designer, tu es peut-être tombé dans le key design par hasard, car tu as aimé, c'est passionnant, c'est créatif, et tu as commencé à faire du key design sans avoir le mindset de l'artiste, sans avoir le mindset de celui qui fait des trucs premium. Et tu es entré dedans sans savoir ce que ça coûtait réellement. Et quand je t'en ai aperçu, je t'ai dit, wow, je ne gagne pas ma vie, ça ne fonctionne pas, mais je n'ose pas, je ne peux pas facturer plus parce qu'il y a quelque chose qui me bloque et je ne sais pas ce que c'est. C'est simplement qu'il te manque le mindset de la personne qui vend son service, qui vend son temps à un prix premium. Et quand on parle de key design, j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent qu'on est en train de facturer comme si on était des marques de luxe. Ce n'est absolument pas ça. Là, ils se demandent juste de facturer pour vivre de ta passion. C'est juste pour en vivre en fait. Ce n'est pas pour mettre une marge de 5, 10, voire 20 comme font les marques de luxe et qu'ils se font des marges énormes parce que derrière aussi, ils ont des frais énormes avec les locaux, les salariés et tout ce qui se passe, même s'ils se gardent quand même une marge conséquente. Mais on n'est même pas en train de parler de ça. On est en train de parler du minimum pour subvenir à tes besoins en fait. C'est de ça qu'on parle. Et si déjà ça, ça t'est difficile, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire en profondeur. Et ce travail-là, tant que tu ne vas pas le faire, tant que tu vas le repousser, tant que tu vas procrastiner à l'attaquer dès aujourd'hui, tu vas continuer. à vendre des gâteaux premium à des prix huiches. Et devine quoi ? Ça ne fonctionnera pas. Tu as ce besoin de te sentir accepté, de faire plaisir à tout le monde. Tu veux tellement faire plaisir, tu veux tellement tendre, tu es génial, merci. Tu ne veux pas dire non, tu ne veux pas être la méchante, entre guillemets. Alors tu acceptes ces situations. Tu acceptes de baisser la valeur de ton temps, de ce temps que tu pourrais consacrer à ta famille, à ton fils, à ta fille, à ta mère, à ton père, à ta soeur, à ta cousine, à ta nièce, à ton voisin, à cette personne qui te demande depuis tant de temps un service que tu ne trouves pas le temps d'y répondre, mais tu trouves le temps de répondre à des clients qui te payent des miettes. Je suis désolée, ça s'appelle des miettes. Tu ne gagnes que des miettes car c'est tellement dérisoire par rapport au temps que tu passes. En fait, tu te valorises et tu te vends pour des miettes. Ça fait mal, je suis totalement d'accord. Ça fait mal de réaliser ça. Et ça devrait te mettre en colère, ça devrait te fuistrer au point que tu sois prêt à renoncer à cette carrière de cake designer si ce n'est pas pour un prix qui te valorise, un prix que tu mérites et un prix qui te permet de vivre décemment. Si ça ne marche pas, tu dois être capable d'arrêter. Sinon, ça s'appelle de l'esclavage par consentement. Oui. Tu as consenti corps et âme avec ton temps, ton argent, ta bonne volonté à être esclave d'un système qui va t'absorber. Car ces clients à qui tu aimes faire plaisir ces clients-là, ils sont en train de t'absorber. Ils ne le savent pas, mais ils t'absorbent. Et tu es OK avec ça. Tu dis OK, absorbe-moi. Je te serai des gâteaux que tu vas adorer, que tu vas kiffer à des prix wish et moi, je ne m'en sortirai pas. Je serai fustrée, je n'aurai pas d'argent et tout ce qui s'en va, mais ça va, au moins, j'aurais été acceptée, j'aurais été retrouvée, j'aurais été gentille aux yeux de quelqu'un que je ne connais pas, qui ne me nourrit pas, qui ne me fait rien si ce n'est de me faire des jolis compliments. Mais les compliments, ça ne paye pas les factures. Les compliments, ça ne fait pas du bien. Les compliments, le fils, il ne comprend pas ça, ça ne remplit pas le frigidaire. Et là, je ne demande pas de vendre des trucs à des prix luxueux, mais à des prix justes, à des prix qui te permettent de faire tourner ta boîte ou bien te faire quitter ton boulot pour te lancer réellement. Mais tant que tu n'as pas compris que dans le cake design, ce n'est pas des gâteaux qu'on vend en industriel, en fait, que ce n'est pas ça que tu as acheté, tu ne vas pas comprendre. Et nombreux sont ceux, nombreux sont celles qui sont tombées dans le cake design par hasard. Vraiment par hasard, sans comprendre ce qu'elles étaient en train de faire, mais avec toute la passion de passer des heures à découvrir un gâteau, elles ne se sont pas dit en fait, je suis artiste, je ne suis plus en train de faire que de la cuisine là. Non, je ne fais pas que de la cuisine. Alors, dis-moi, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu continues à vendre à ce prix alors que tu sais que ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelle est la vraie raison qui te fait continuer à faire ça ? Dis-le-moi en commentaire et si ça t'intéresse, tu me mettrais en commentaire et je ferai une autre vidéo sur le sujet sur comment céder à s'accorder de la valeur. Qu'est-ce qui peut réellement t'aider à commencer dès aujourd'hui à t'accorder plus de valeur pour arriver à ce point d'équilibre où tu vas commencer à dire non, merci, je vaux plus que ça et si j'ai besoin de trouver un boulot qui me rémunérera plus, je vais trouver un boulot qui va plus me rémunérer. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Heureusement ou malheureusement, tout dépend du camp dans lequel on se trouve. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au moins, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut le faire maintenant, aujourd'hui. Ne procrastine plus. Alors si ça te dit de recevoir cette vidéo qui va s'intituler « Comment s'accorder plus de valeur ? » Il y aura peut-être un autre titre mais en tout cas, c'est de ça que je vais parler et je te donnerai des critères, des pistes que tu pourras mettre en action pour t'accorder plus de valeur au quotidien. Alors si tu as aimé cette vidéo, je te demande de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore le cas et de partager car je pense que ce type de contenu mérite d'être promu à plus grande échelle pour enfin changer la mentalité et l'écosystème du cake design en francophonie. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.